... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, La justice norvégienne a considéré, le 20 avril 2016, en première instance, que les conditions de détention d'Anders Breivik, maintenues en isolement depuis cinq ans, constituent un traitement inhumain ou dégradant, tel que défini par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Anders Breivik est un homme responsable d'une attaque à la bombe perpétrée contre un édifice gouvernemental à Oslo en 2011, provoquant la mort de huit personnes. Anders Breivik est un homme responsable d'une tuerie de masse, assassinant de sang-froid 69 membres de la Ligue des Jeunes du Parti travailliste norvégien, dans le but de promouvoir son manifeste, le manifeste 2083, expression d'une idéologie ultra-nationaliste, fasciste, islamophobe, homophobe, sexiste. Anders Breivik est un homme qui, le jour de sa condamnation à 21 ans de réclusion criminelle, prolongeable, peine suprême en Norvège, s'est levé pour présenter ses excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes. Mais Anders Breivik ne reste qu'un homme. Ce qui est venu affirmer la justice norvégienne le 20 avril dernier, c'est qu'Anders Breivik n'est ni le monstre qu'on voudrait qu'il soit, ni le martyr qu'il aimerait être, et qu'il reste simplement et terriblement, oui, terriblement, qu'un homme, titulaire de droit. La déshumanisation est l'instrument du fascisme. Moyen de répression ethnique, la déshumanisation est l'arme d'Anders Breivik. Et c'est pourquoi elle ne peut en aucun cas servir à le punir. C'est pourquoi, c'est de bons droits que la justice norvégienne a réalisé une stricte application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui a maintes fois explicité sa position en ce domaine. Et je la cite encore, « Un maintien en isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment, sans quoi il s'agit d'un traitement inhumain ou dégradant. » Alors, quand bien même certains journaux ont qualifié cette décision d'incompréhensible, quand bien même il est vrai qu'elle peut apparaître inique, lorsqu'on sait qu'Anders Breivik dispose en détention d'une PlayStation 2, il réclame une PlayStation 3, d'un lecteur DVD, d'une salle de musculation, qu'il est, et je me l'avoue, certainement bien mieux logé que moi, encore simple étudiant dans mes 15 mètres carrés, ou que je le pense, la plupart de mes camarades élèves avocats, ici présents, sans vouloir leur faire injure, les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne résultent pas d'un symbolisme superflu. Transiger sur ces principes les dépressient nécessairement. Et l'état de droit ne peut reculer lorsqu'il est confronté à un Anders Breivik. Alors, moi je dis que ce n'est pas Anders Breivik qui a gagné son procès contre la Norvège, mais les droits de l'homme qui ont gagné contre Anders Breivik. Un homme qui ne cherche que la médiatisation de son idéologie en tout point répréhensible, pour lequel tout procès n'est qu'une tribune finalement, qui cherche à se faire passer pour le martyr alors qu'il a été le bourreau. La justice norvégienne a réussi à faire le tri dans une complainte volubile, mentionnant une grève de la faim, rapportant de soi-disant de torture aggravée, réclamant une liberté de correspondance. De cette confusion n'a été retirée que la règle, qui, de manière constante et certaine, devait trouver à s'appliquer. Il n'est nullement question d'actes de torture ou de barbarie, mais de traitement inhumain ou dégradant. Et surtout, surtout, cette décision ne fait pas d'Anders Breivik une victime, elle le rend ordinaire, en explicitant que, comme pour tout autre détenu, son maintien en isolement ne saurait durer indéfiniment. Oui, il est impératif de considérer Anders Breivik d'une manière ordinaire. Et, comme l'a écrit Victor Hugo au sujet de Joseph Henry, auteur d'une tentative d'assassinat à la comte du roi Louis-Philippe, de proportionner le châtiment, non au crime, qui est grand, mais au criminel, qui est petit. Il est primordial de ne pas faire d'Anders Breivik, ce que, dans son fantasme, probablement schizophrénique, selon moi, il voudrait être. Ne pas lui conférer l'aura qu'il aimerait avoir. Il ne sera jamais, comme il l'a écrit, plus grand chevalier d'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais maître de la vie et de la mort, jamais régent de la Norvège, à mener à gouverner avec le soutien d'une organisation templière. Aussi, je me satisfais qu'au lendemain de l'horreur, la raison humaine prime sur les désirs de vengeance, car au cours de notre histoire, nous n'en avons pas toujours été capables, privant ainsi certains événements de la force d'une justice rendue irréprochablement. Lorsqu'hier, on a jugé Pierre Laval, chef de gouvernement sous Vichy, qui a publiquement souhaité la victoire de l'Allemagne nazie, co-signataire des lois anti-juives, qui a autorisé l'abvers et leur peau à pourchasser les résistants, qui a consenti à la rave du Veldiv, lorsqu'on l'a condamnée à mort, au terme d'une instruction bâclée, d'un procès où ses propres jurés, en pleine audience, l'ont menacée de douze balles dans la peau, où ses avocats, parmi lesquels Maître Albernot, résistants, commis d'office, mais sans accès au dossier, refuseront de plaider devant une juridiction qu'ils diront conçue non pas pour juger, mais pour tuer. Et lorsqu'on l'a exécutée, après qu'il ait ingéré une fiole de cyanure dans sa cellule parce qu'il ne voulait pas tomber sous des balles françaises, et que, constatant son agonie, on se soit acharné pendant plusieurs heures à le réanimer, quitte à l'attacher à un brancard, et attacher le brancard pour pouvoir tout de même le fusiller, pour tuer un mort, à ce procès, on a fait perdre à la justice sa dignité, qui était pourtant à cet instant indispensable. Aussi, je suis encore de ceux qui ont espéré que ne se poseraient pas la question de savoir si Salah Abdel-Sam devait se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'assistance d'un avocat, comme tout autre justiciable dans sa situation. Controverse qui nous renvoie péniblement à un écueil déjà soulevé par Franz Kafka dans le procès, il est regrettable que pour beaucoup, la défense ne soit pas en soi autorisée, mais seulement tolérée. Et je suis encore de ceux qui espèrent que demain, lorsqu'on devra juger les hommes tenus pour responsables des trop nombreux attentats et ont touché la France ces dernières années, l'erreur ne sera pas commise de tomber dans le piège tendu par le terrorisme, qui consiste à justifier l'atrocité au prétexte d'un débat idéologique absurde. La faiblesse serait de donner une assise à ces récriminations, à justifier une quelconque opposition, comme si finalement deux thèses se valaient, et ce, en trahissant l'intangibilité des droits fondamentaux, principes universels, socles dans notre société, au bénéfice de la vengeance, simulacre de justice. Je veux croire que la justice française aura la même lucidité que la justice norvégienne, qui a su, face à Anders Breivik, ne pas abandonner ses principes au profit de la vengeance, et ainsi ne pas faire sienne les valeurs et la logique du terrorisme. Justice n'équivaut pas à vengeance. Il n'est plus question aujourd'hui de faïda, d'ordalie, de justice de sang ou de loi du talion. Justice n'est pas institutionnalisation de la vengeance. Sinon, à quoi bon l'établir ? À quoi bon ? Vengeance apporte bien plus satiété lorsqu'exercer de manière privée. Alors, à bas les cours de justice ? À bas les tribunaux ? Non. Ce qui reste, ce qui demeure, c'est que les droits de l'homme survivent à Anders Breivik. Et si certains voient dans l'implacable logique de cette solution un caractère inique, cynique, eh bien moi, à présent, je me t'ai pour lui faire honneur. Merci. 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 Merci.